C'est vrai qu'une semaine après la fermeture du site Stand News, c'est au tour de Citizen News, qui est l'un des sites d'information les plus populaires de Hong Kong, d'annoncer qu'il cesse de publier. Bonjour Vincent Souriau. Bonjour Juan, bonjour à tous. Journaliste au service international de RFI, c'est quand même, Vincent, le troisième média indépendant qui ferme ses portes en moins de six mois. Que se passe-t-il ? La pression est trop forte en fait tout simplement depuis l'adoption de la fameuse loi sur la sécurité nationale au mois de juin 2020. C'est un texte dont on a beaucoup parlé sur l'antenne des RFI. Juan, d'ailleurs vous aviez reçu, si je ne dis pas de bêtises, Amnesty International dans votre émission. Amnesty qui a quitté Hong Kong pour cette même raison, en raison de l'adoption de la loi sur la sécurité nationale. C'est un texte imposé par Pékin après les manifestations pro-démocratie du printemps 2019 à Hong Kong et qui réprime officiellement les actes de sécession, de subversion, de terrorisme ou de collusion avec des forces étrangères et avec des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Le problème c'est que comme on l'a très souvent dit, la formulation de cette loi est tellement vague, tellement généraliste qu'elle peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Que cette loi en fait donne aux autorités de Hong Kong des pouvoirs de censure journalistique. Elle habilite d'une part les organes chargés du maintien de l'ordre à Hong Kong à supprimer du contenu en ligne sur des sites d'information, mais aussi à obtenir les données des utilisateurs de ces sites d'information sans passer par un juge. En résumé, ça signifie que chaque mot, chaque écrit, chaque article devient susceptible d'être considéré comme une menace pour la sécurité nationale. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours avec Stand News dont vous parlez. C'est un média indépendant de Hong Kong, de la même manière qu'Apple Daily en était un. Un média très actif pendant les manifestations de 2019. Stand News a fait l'objet d'une descente massive de police il y a une dizaine de jours, au nom de cette loi sur la sécurité nationale, avec plusieurs arrestations de journalistes accusés de produire des contenus sédicieux, justement. Et de cette descente de police, le numéro 2 de Hong Kong aujourd'hui, John Lee, dit que c'est bien normal et qu'il faut, je cite, « écarter les pommes pourries qui abusent de leurs fonctions en se faisant passer pour de simples journalistes ». Voilà le climat Rouen qui règne à Hong Kong ces temps-ci. Et c'est ce climat, évidemment, qui a poussé les journalistes de Citizen News à cesser leur activité. Parce qu'ils se disent, en résumé, qu'à tout moment, ils peuvent être arrêtés, mis en prison pour une durée indéterminée, en raison des articles qu'ils pourraient continuer de produire sur leur site pro-démocratie. Oui, Citizen News qui n'a donc pas subi directement d'intimidation ni d'arrestation. Ils anticipent, en fait, d'éventuelles poursuites et d'éventuelles condamnations. Apoulos nous pose une question pertinente. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui à Hong Kong des médias indépendants ? Il y en a encore quelques-uns, en particulier des sites anglophones. Je pense notamment à un site que j'invite les auditeurs à se rendre sur ce site s'ils veulent se faire une idée du traitement éditorial de la crise à Hong Kong. C'est un site qui s'appelle Hong Kong Free Press. Un site en anglais qui a été lancé par des organisations non gouvernementales il y a quelques années et qui, malgré tout, continue de travailler dans un climat extrêmement douloureux. Il faut bien comprendre aussi que, du coup, ça oblige les journalistes à choisir chacun de leurs mots lorsqu'ils publient des articles. Et même, d'ailleurs, pour revenir à Citizen News, dans leurs déclarations, quand les journalistes de Citizen News ont annoncé qu'ils allaient cesser leur activité en raison du climat de terreur qui règne à Hong Kong, le communiqué qu'ils ont publié est extrêmement prudent. Parce que même pour des journalistes aujourd'hui dire « nous allons démissionner, nous quittons nos fonctions, notre site va cesser d'opérer », s'ils se permettent de dire « tout ça, c'est en raison de la loi sur la sécurité nationale voulue par Pékin qui impose une véritable terreur sur la presse », même ça, même un communiqué disant « je m'en vais pour telle raison » peut tomber sous le coup de la sécurité nationale. Donc, si vous voulez, le fait pour ces sites de continuer à travailler est extrêmement courageux. Donc, il faut saluer les gens de Hong Kong Free Press qui continuent de travailler. Maintenant, si on va plus loin, si on regarde l'image en entier, en fait, des publications qui ont des positions dominantes comme le New York Times ou d'autres ont décidé, eux, de quitter Hong Kong. Il y a plusieurs publications anglophones qui ont décidé de déménager et dont les journalistes aujourd'hui travaillent de Séoul en Corée du Sud parce qu'ils ont estimé qu'à la suite de l'adoption de cette loi sur la sécurité nationale, eux aussi pourraient être mis en cause. Et pourquoi pas un correspondant du New York Times pourrait être mis en prison à la suite d'un article publié dans Le Quotidien parce qu'il a déplu à la Chine. Donc, si vous voulez, ça commence vraiment très très compliqué. Très compliqué pour nos confrères hongkongais et la communauté internationale ne reste pas indifférente puisque Washington a accusé, il y a encore quelques jours, les autorités locales de, je cite, « réduire au silence les médias indépendants ». L'Union Européenne a, quant à elle, dénoncé une poursuite de la détérioration de la liberté de la presse à Hong Kong. – Sous-titrage FR –